C'est parti. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Melik Özdan, je suis directeur du CETIM. Au nom du CETIM est Oumaja, je vous souhaite la bienvenue. En deux mots, pour les personnes qui ne le connaissent pas, le CETIM est un centre de recherche et de publication fondé en 1970 à Genève. Il dispose également d'un statut consultatif auprès de l'ONU. Par ses publications, ses conférences et ses interventions, il dénonce depuis plus de 50 ans le mal-développement et fait connaître les alternatives proposées par la société civile et les mouvements sociaux. Lors de ce cycle de vidéoconférences que nous avons lancé avec Oumaja il y a quelques semaines, notre ami Hamzad Boukharia Barra nous a déjà présenté Sheikh Antadiou. Amélie Cabral et Patrice Lumumba. Ce soir, il nous parlera de Kouame Nukrumah, dirigeant de la lutte du Ghana vers l'indépendance et combattant infatigable pour l'unité africaine. Le CETIM a publié en 2016 un petit livre sur Kouame Nukrumah, de sa collection « Pensez d'hier pour demain » introduit par Hamzad. Ce livre fait partie de la première série consacrée à l'Afrique et aux Caraïbes. Elle comporte aujourd'hui 14 publications. Merci Hamzad d'être avec nous. C'est Mery de la Ligue panafricaine Oumaja qui va modérer cette conférence. Donc, je laisse la parole à Mery et à Hamzad. Merci à vous deux. Bonjour, merci, merci beaucoup Mery Kouzden. Merci. Alors, ce soir, bonsoir à tous d'ailleurs, bonsoir à tous, à tous nos auditeurs, à nos auditrices de partout, que ce soit sur le continent, en Europe, aux États-Unis. Ce soir, nous allons rendre hommage à l'une de nos grandes figures, car comme toute grande nation, nos leaders africains font partie de notre patrimoine historique, de notre ADN africain. Nous sommes aujourd'hui le 27 avril 2023 et il y a 51 ans, jour pour jour, Kouame Nkrumah, ancien président et père de l'indépendance du Ghana, panafricaniste convaincu, est décédé. Au lendemain de l'indépendance du Ghana, obtenu après de longues années de lutte, il a dit « notre indépendance n'est rien sans la libération totale de l'Afrique ». Visionnaire, il avait déjà prédit que l'Afrique resterait sous la domination coloniale d'hier, le néocolonialisme et l'impérialisme d'aujourd'hui, si les Africains ne s'unissaient pas. Force est de constater aujourd'hui que Kouma avait vu juste. Plus de 60 ans après les indépendances de ces pays, l'Afrique est toujours victime de l'impérialisme et du colonialisme occidental qu'il a tant combattu. Dans ce contexte, maintenir vivante la mémoire et le combat de Kouma, visionnaire et porte-étendard du panafricanisme, est vital pour une lutte continue, jusqu'à la libération totale du continent. Et moi, je suis fière et honorée d'y contribuer par l'animation de cette conférence. Au nom de la Ligue panafricaine Umoja, je remercie le CETIM de nous accorder ce temps d'antenne et de palabres sur la base de références historiques que va nous partager le docteur Hamzat Bukhari-Yabara, docteur en histoire et civilisations africaines, spécialiste du panafricanisme. Merci donc à notre hôte, Mélique Ouzden, et merci à notre invité, le docteur Hamzat Bukhari-Yabara. Et du coup, puisque Mélique, tu nous as présenté le CETIM, je vais demander au docteur Hamzat Bukhari-Yabara, vous êtes historien, engagé, spécialiste du panafricanisme et auteur de plusieurs ouvrages, dont Africa Unite et l'histoire du panafricanisme. Que pouvez-vous nous dire de plus sur vous et pourquoi cet intérêt pour le panafricanisme ? Oui, bonjour ou bonsoir. Là, je suis en Martinique, donc il est 13 heures. Déjà, je voudrais remercier effectivement le CETIM, notamment Florian Rochat, pour la mise en place de cette collection. Est-ce que vous m'entendez bien déjà ? Très bien. D'accord. Dans laquelle j'ai eu l'honneur vraiment de rédiger, de produire l'ouvrage consacré à Kwame Nkuma. Voilà, donc ça, c'est un premier élément. Qu'est-ce qui m'intéresse dans le panafricanisme ? Pourquoi j'y suis venu ? Parce que c'est l'histoire à la fois la plus globale et la plus synthétique pour comprendre les enjeux qui nous concernent. Et c'est pour ça que justement, cette collection du CETIM est très intéressante parce qu'elle résume en 96 pages des pensées de figures qui sont universelles, très productives et très constructives. Et le panafricanisme, c'est ça. C'est comment on arrive à tirer la meilleure synthèse de nos histoires, de nos expériences, de nos trajectoires, liées notamment au monde africain du continent et de la diaspora. Et comment on fait de cette synthèse historique un élément qui permet de dialoguer avec d'autres histoires et donc de s'inscrire vraiment dans une égalité. Et donc, ce qui m'a amené à m'intéresser au panafricanisme, c'est cette recherche d'égalité dans l'histoire, de montrer qu'il n'y a pas une histoire moins importante qu'une autre, que dans ce continent africain d'une cinquantaine de pays, où il y a des pays qui sont très grands, d'autres qui sont plus petits, il n'y en a aucun qui est, entre guillemets, plus important qu'un autre, que dans un continent où il y a des peuples qui se comptent par dizaines de millions et d'autres qui se comptent par centaines, il n'y a aucun peuple africain qui est plus important qu'un autre en tant que tel. Et donc, c'est un peu tout ça, cette recherche d'égalité, cette recherche de synthèse qui fait que je ne suis pas, même si j'écris un livre sur le Nigeria, sur le Mali, même si je travaille sur certains pays africains très précis, la différence de beaucoup d'autres historiens qui vont être spécialistes de quelque chose de très particulier ou d'un pays très particulier, et moi, j'ai choisi de m'intéresser au panafricanisme qui met en relation les différentes histoires, trajectoires des pays africains et des diasporas. Voilà, donc c'est à la fois un raccourci et un détour, et c'est pour ça qu'à la fin du livre que j'ai écrit, Africa Unite, où je cite Aimé Césaire, je fais référence à l'idée que c'est en faisant parfois un détour vers le passé que l'on trouve le raccourci le plus pertinent pour construire notre avenir. Et donc, je m'inscris aussi dans cette idée du sang-cofa, donc c'est un oiseau mythique à Caen qui porte en fait un œuf dans le bec et qui est tourné vers l'arrière et qui vole de l'avant. C'est l'idée qu'on doit vraiment se constituer en colonne vertébrale et dans des logiques de transmission à la fois intergénérationnelle, mais en même temps interterritoriale, parce que notre particularité, celle des Africains, mais pas que, mais c'est que nous sommes des peuples qui ont été déplacés d'endroit en endroit, et qu'il faut donc une histoire qui soit le mieux adaptée à y répondre. Et pour moi, c'est très clairement celle du panafricanisme. Le deuxième élément, c'est évidemment l'engagement, puisqu'il ne s'agit pas de faire de l'histoire pour l'histoire, il faut que cette histoire-là serve à répondre à des problèmes d'aujourd'hui, notamment des problèmes politiques, d'où le fait que ça doit être une histoire qui sert le combat et la cause panafricaniste aujourd'hui. Merci, merci Hamzat. Du coup, effectivement, l'histoire, contrairement à ce que ça nous renvoie parfois, pour certains, consciemment ou inconsciemment, à quelque chose de passé, voire quelque chose de dépassé, tu viens de nous expliquer que connaître son histoire, c'est mieux dessiner son avenir. Et d'ailleurs, en faisant des recherches sur Kwame Krumah à travers la lecture notamment d'Africa Unite, j'ai eu l'impression que son enfance et sa jeunesse sont similaires à celles des jeunes d'aujourd'hui. Donc, justement, avant Kwame Krumah, avant de suivre les pas de Dubois et de s'intéresser aux conditions de vie des Noirs aux États-Unis, quelle a été sa vie en tant qu'enfant et jeune adulte ? Peut-on dire que le développement de sa conscience politique est l'histoire à la fois de rencontres qu'il va faire et d'un acharnement, pardon, je suis fatiguée, et à s'inscrire et à se former, puisqu'il a énormément lu, suivi des débats, et quelles sont les rencontres qui plus tard vont être déterminantes dans sa formation, son engagement politique ? D'abord, pour commencer, quel a été l'enfant et le jeune adulte Kwame Krumah ? Alors, Kwame Krumah, il est issu d'un milieu modeste, c'est-à-dire qu'à la différence, par exemple, d'une autre figure voisine qui est le premier président du Taureau, Sylvanus Olimpio, qui était issu d'une bourgeoisie africaine, afro-brésilienne. Krumah, il est vraiment issu d'une petite ethnie. Il vient vraiment du peuple. Il est le fils unique de sa mère. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très important. L'attachement qu'il va garder tout au long de son parcours et de sa vie à sa maman est très fort et très particulier. Et il est né, comment dire, dans un contexte de colonisation et va notamment porter le prénom de Francis. Et ce qui est intéressant dans le cas de Krumah, c'est que dès l'enfance, il va apparaître comme un jeune très intelligent, très éveillé. Il va être identifié notamment par des missions religieuses qui vont l'inscrire notamment dans leur cadre scolaire et colonial. Et très rapidement, alors qu'il est encore un adolescent, autour de 16-17 ans, il apparaît comme étant déjà apte lui-même à donner des cours et donc à prendre sous son aile des plus jeunes que lui. Et donc ça, c'est un premier élément qu'on trouve chez Krumah. C'est cette dimension de, on ne va pas dire de professeur, mais en tout cas d'éducateur et de pédagogue, qui fait que lorsqu'il ira notamment bien plus tard aux États-Unis, il fera un master en sciences de l'éducation. Donc c'est vraiment quelqu'un qui croit en la possibilité de réussir par l'éducation. Si on devait l'adapter à aujourd'hui, on dirait que c'est quelqu'un qui croit en ce qu'on appelle la méritocratie. Qu'à partir du moment où vous avez des diplômes, où vous réussissez à l'école, eh bien vous devez accéder à la place qui vous est due. Et ça s'inscrit dans le contexte de la colonisation britannique, qui est une colonisation beaucoup plus pragmatique que celle des Français. Et donc très rapidement, on donne à Krumah des petites fonctions dans l'école où il enseigne. Et en 1925, il y a un monsieur qui s'appelle James Emmanuel Quigir Agri, qui est un ingénieur de la Gold Coast, donc du Ghana de l'époque, qui était parti aux États-Unis pendant plusieurs décennies, qui était un très grand ingénieur agronome, qui décide de revenir s'installer au Ghana et qui va être le professeur principal et le second dirigeant d'un collège créé qui s'appelle le collège Hashimoto, qui est censé former un peu la nouvelle élite ghanienne. Et c'est dans ce contexte-là que Krumah va être recruté comme maître assistant dans cet établissement-là. Il a à l'époque 17-18 ans et il va commencer en fait à animer des débats, des clubs de lecture avec des lycéens ou des jeunes étudiants en invitant notamment les dirigeants politiques de l'époque aux Angoles-Costes. Donc des figures comme Joseph Kesley-Efford, comme Sir Wood, donc des figures politiques africaines qui, dans les années 1920, avaient construit un premier mouvement entre guillemets panafricain, et donc Krumah, lui, les invite. Et donc il y a aussi cette idée de à la fois servir de modèle pour les plus jeunes et en même temps d'interpéder les aînés. Donc Krumah se positionne vraiment à la charnière de plusieurs générations et ça aussi, c'est quelque chose qui est très important. Alors après avoir fait cette activité pendant plusieurs années, il décide au milieu des années 30 de partir aux États-Unis pour suivre en fait ses études aux États-Unis. Et ça, il le fait après avoir discuté avec Namdi Asikiwe, qui sera plus tard le premier président du Nigeria et qui est en partie apparenté à Krumah et qui lui explique très simplement que vu que le Ghana, la Gold Coast, est une colonie britannique, il est plus intéressant pour lui d'aller se former chez les Américains parce que les Américains ont vaincu des Britanniques. Et donc en fait, il introduit le fait que lorsque vous êtes colonisé et que vous voulez vous débarrasser de votre colon, il est plus intéressant d'aller vous former chez d'autres peuples qui ont déjà vaincu votre propre colon. Et donc dans ce contexte-là, il demande une application, un formulaire pour partir aux États-Unis. Il fait une escale en Angleterre parce qu'étant sujet britannique, il doit passer par l'Angleterre pour avoir son visa pour les États-Unis. Et lorsqu'il arrive en Angleterre, c'est le moment où il y a la guerre de l'Italie, de Mussolini, contre l'Éthiopie en 1935. Et à ce moment-là, il fait le serment de revenir un jour, libérer le continent africain et il part aux États-Unis en 1935. Là aussi, ce qui est intéressant dans le passage aux États-Unis, c'est que Kouma n'est pas… c'est un jeune d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il part avec très peu d'argent, il part avec une bourse qui est en réalité insuffisante pour mener ses études, comme on a plein d'étudiants africains qui arrivent en France, en Suisse, en Allemagne, etc., et qui n'ont pas les moyens de poursuivre leurs études ou qui ont des bourses qui arrivent en retard et qui, du coup, se lancent dans des petits boulots desquels les font généralement abandonner ses études. Et donc, Kouma, lui, se retrouve déjà à cette époque dans cette situation-là. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va réussir à obtenir un boulot d'assistant à la bibliothèque, notamment de Lincoln University, et ensuite, des charges de cours qui vont lui permettre d'acquérir une petite autonomie tout en poursuivant ses études en sociologie et en sciences de l'éducation. Et pendant les vacances universitaires, il faisait des petits boulots. Il a été plongeur dans des restaurants. Il a été docker sur le port de New York. Il a même travaillé sur des bateaux qui faisaient de la pêche et qui faisaient, pas des croisières, mais des navigations, des circulations. Et il le raconte aussi dans sa propre autobiographie. Il y a eu vraiment des moments où il était en galère et il dormait à la belle étoile. Et ça, c'est assez intéressant de se dire que le dirigeant politique africain le plus important du XXe siècle, dans son parcours, a dû, par moments, dormir à laver les toiles, faire des petits boulots que n'importe quel étudiant aujourd'hui fait pour sa survie en Occident, et ainsi de suite. Et ça, ça va le conscientiser davantage. Et lorsqu'il va reprendre plutôt l'association des étudiants africains des États-Unis et du Canada, il va inclure une clause qui explique que lorsque vous venez aux États-Unis pour étudier, même si vous arrêtez vos études et que vous vous mettez à faire des petits boulots, vous restez membre de l'association des étudiants. Autrement dit, il a compris que beaucoup d'Africains quittent l'Afrique pour aller étudier en Occident dans des conditions matérielles qui les amènent très rapidement à abandonner leurs études et à se couper du milieu étudiant qui est leur milieu naturel de départ. Et donc, Rouma, lui, dit non. lorsque des étudiants sont en difficulté matérielle, il faut qu'on ait, comment dire, une caisse de solidarité. Il faut qu'ils restent membres des associations étudiantes parce qu'ils ne sont pas venus à New York pour faire le taxi ou pour faire le serveur. Ils sont venus à New York pour obtenir des diplômes. Et donc, il faut qu'ils restent dans la communauté étudiante. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très important parce qu'on est confronté encore aujourd'hui à beaucoup d'étudiants qui sont obligés d'abandonner les études quand ils arrivent en Europe ou aux États-Unis et qui, du coup, disparaissent un peu des radars alors qu'ils ont beaucoup de potentiel. Et donc, Rouma également aux États-Unis, des débats politiques auxquels il pouvait participer avec les républicains, les libéraux, les marxistes, les démocrates, etc. Et il va surtout découvrir, plus précisément, lire « Philosophie et opinion » de Marcus Garvey qui est le livre qui va vraiment le convaincre de l'idée que c'est le panafricanisme, c'est l'unité africaine qui doit être le grand combat dans lequel il doit s'engager pour la libération de l'Afrique. Et donc, après dix ans aux États-Unis, où il a notamment été vraiment introduit dans la communauté afro-américaine, il va repartir en Angleterre pour faire officiellement un doctorat, mais en réalité, quand il arrive en Angleterre, il va co-organiser le cinquième congrès panafricain de Manchester avec Georges Padmore. Et c'est à partir de ce congrès-là en 1945 que le panafricanisme porté par Croma va revenir sur le continent africain et va vraiment devenir l'idéologie de libération du continent africain. C'est pour ça que c'est très important de comprendre que lorsque l'anticolonialisme est rejoint par le panafricanisme, mais ça rejoint vraiment cette idée qu'il ne s'agit pas juste de libérer le continent africain, mais il faut aussi travailler à réunir les peuples africains qui ont été divisés, alors divisés par la balkanisation territoriale lors de la conférence de Berlin, mais aussi divisés par 300-400 ans d'histoire où on les a dressés les uns contre les autres, où on les a appris à se chamailler, à se trahir, à se battre entre eux et c'est en ça que Kouma est vraiment je pense le maillon le plus structurant du panafricanisme. Lorsque j'ai répondu à la première question, je parlais de la synthèse, la synthèse de la synthèse de la synthèse c'est Kouma. Si vous ne devez lire et maîtriser qu'une seule vision du panafricanisme qui vous résume l'intégralité du panafricanisme, c'est quoi mes Kouma ? Et je crois que c'est vraiment très important. Toutes les personnes qui s'intéressent à ce plan-là, concentrez-vous sur Kouma parce qu'il y a absolument tout dans sa vision et sa philosophie. Chez tous les autres auteurs, c'est, je dirais, du Kouma nuancé ou décompté alors que chez lui, vous avez vraiment l'architecture la plus concrète. C'est là qu'on s'arrête en 1945. Il a fini ses études. Il est prêt vraiment à s'engager en politique. Il est en Angleterre et il prépare son retour sur le continent. Donc, la synthèse de la synthèse de la synthèse sur le panafricanisme qu'on retiendra, c'est Kouma. Et donc, du coup, c'est Marcus Garvey de ce que tu viens de nous partager. C'est Marcus Garvey la première, c'est une des lectures qui va être déterminante dans sa conscience politique. Alors, il y a plusieurs noms que j'ai cités. J'ai parlé d'Emmanuel Puegir-Agré qui est une figure très importante parce que c'est lui notamment qui va beaucoup fédérer les étudiants africains en Angleterre et beaucoup aussi vont s'engager dans le militantisme en faisant référence à ce personnage-là et en lui jurant quasiment fidélité à tel point qu'on a des fraternités étudiantes qui vont prendre le nom de Agri et dans le cas de Kouma, on a même des pactes entre guillemets des pactes de sens c'est-à-dire des personnes qui se sont jurées fidélité jusqu'à la mort en jurant entre guillemets sur la mémoire de Agri donc ça aussi c'est quelque chose qui est très important trouver des figures tutélaires au nom desquelles on est vraiment prêt à se battre et à ne pas trahir une cause c'est quelque chose aussi qui est très fréquent à l'époque qu'on retrouve dans pas mal de lieux africains panafricains mais aussi malgaches c'est-à-dire cette notion de société secrète non plus des sociétés secrètes purement traditionnelles mais des sociétés secrètes plutôt politiques qui n'ont absolument rien à voir avec la franc-maçonnerie mais qui développent justement la notion de fidélité de secret et d'intégrité donc Agri c'est la première figure il y a Aziki Way qui est également quelqu'un de très important qui est un journaliste à l'époque qui va beaucoup l'orienter lorsqu'il est aux Etats-Unis il rencontre C.L.R. James qui est l'auteur du livre des Jacobins noirs sur la révolution haïtienne qui le forme un petit peu au marxisme et c'est C.L.R. James qui le met en relation avec Georges Padmore qui est un autre militant très important de l'époque probablement le plus central de toute la cause panafricaine probablement l'Africain caribéen le plus surveillé par les polices du monde entier et c'est Padmore qui va faire l'éducation politique finale de Kouma donc lorsque Kouma deviendra ensuite premier ministre et président du Ghana il va appeler Padmore au Ghana et Padmore sera le concilier aux affaires africaines de Kouma mais ce qu'il faut savoir ici c'est très important c'est que Padmore et James sont des amis d'enfance et dans le cas de Padmore il a un lien avec Henry Sylvester Williams qui est l'un des premiers organisateurs de la conférence panafricaine de 1900 et Padmore va écrire un livre qui s'intitule panafricanisme ou communisme dans lequel il attaque Marcus Garvey qui est pour Kouma la référence mais il attaque Marcus Garvey parce que Padmore était un militant communiste et Garvey était opposé aux communistes donc en fait il y a beaucoup de c'est un peu compliqué de rentrer dans l'état et ça nous éloignerait un peu mais il y a beaucoup d'affinités et d'inimitiés qui apparaissent et ce qu'il faut comprendre ici c'est que Kouma c'est vraiment la personne qui arrive à faire travailler ensemble des personnes qui ne s'entendraient pas entre elles et je pense que c'est ça aussi l'un des enjeux aujourd'hui du panafricanisme comment on arrive à faire travailler ensemble des personnes qui ne s'entendent pas entre elles parce qu'effectivement tout le monde ne peut pas s'entendre avec tout le monde donc il faut trouver des personnes de médiation de transition qui peuvent faire ce travail-là et c'est en ça que Kouma c'est vraiment quelqu'un qui fait la synthèse puisque le rival de Garvey était Dubois l'intellectuel noir américain et Garvey qui n'a jamais été en Afrique de sa vie mais en revanche Dubois va finir sa vie au Ghana avec la nationalité ghanienne ça c'est très important Dubois a renoncé à la citoyenneté américaine pour devenir citoyen ghanien et il est mort au Ghana dans un pays où Kouma a mis sur le drapeau l'étoile noire de Marcus Garvey et avait pour conseiller Georges Padman donc c'est vraiment quelque chose de très important comment on arrive à faire travailler ensemble des gens qui ne s'entendent pas et c'est tout le problème de l'unité africaine quand j'expliquais que la difficulté c'est qu'on a appris à des peuples à ne plus travailler ensemble à se chamailler les uns avec les autres et ça veut dire que la réponse et la solution à ça c'est former des hommes et des femmes qui arrivent à faire travailler ensemble des peuples africains ou des personnalités africaines qui ne s'entendent pas entre elles c'est pour ça que Kouma c'est vraiment un prototype très intéressant et on va voir plus tard que dès qu'il devient chef d'État et qu'il veut justement mettre en place ce mécanisme-là des États-Unis d'Afrique il va être confronté à plein d'autres chefs d'État africains mais qui ne voient pas du tout les choses de cette manière-là Oui un prototype effectivement et une synthèse de ses expériences des rencontres et de toutes ses lectures c'est quelqu'un qui s'est beaucoup formé aussi et justement effectivement quand il va rentrer au Ghana toutes ses expériences vont lui être très utiles par exemple quelles ont été les actions ça pourrait être intéressant pour les militants engagés aujourd'hui de connaître les actions dans le détail que Kwame Kouma a mis en œuvre dans le cadre de son combat pour l'indépendance de son pays mais notamment pour commencer à Londres il avait j'ai lu qu'il avait il a travaillé sur l'éducation politique de certains la solidarité entre les peuples il s'est rapproché avec d'autres mouvements et est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces actions concrètes justement concrètement quand il est arrivé en Angleterre il est pris en charge par George Padmore qui est un peu plus expérimenté sur le plan politique et ils vont tous les deux co-organiser le cinquième congrès panafricain de Manchester donc pour organiser cet événement ils vont contacter différentes organisations en Afrique et dans la Caraïbe et donc déjà le premier travail de Kwame Kouma ce sera ce travail de secrétariat lors de ce congrès il sera secrétaire donc c'est vraiment tout le travail de correspondance de répertoire qui est très important la première des choses que nous devons faire lorsque nous voulons nous organiser ou lorsque nous organisons un événement c'est faire un répertoire un agenda quelles sont les personnalités ou les organisations concernées quels sont les invités possibles etc et donc ça permet d'avoir en fait une carte du monde panafricain de l'époque ensuite lors de ce congrès il invite Dubois et la première épouse de Marcus Garvey Aimée Chou Garvey pour un peu réconcilier symboliquement les deux branches du panafricanisme le panafricanisme de Garvey que l'on dit entre guillemets populaire etc et celui de Dubois que l'on dit entre guillemets plus intellectuel et à l'issue de ce congrès panafricain il y a des résolutions qui sont faites comme l'appel aux Africains de la diaspora et aux Africains comment dire émigrés à rentrer en Afrique pour participer à la lutte de libération et donc avant lui-même de rentrer en Afrique Kwame Koma va partir en France il va venir à Paris et il va essayer de convaincre les députés africains comme Oufouet Wani comme Senghor et quelques autres de les rejoindre sur cette ligne-là donc de tourner un peu le dos aux pays européens à la France et à l'Angleterre et de concentrer en fait le combat pour l'indépendance sur le continent africain alors les francophones ne vont pas le suivre et c'est un élément qui est très important parce que ça explique pourquoi les indépendances dans les pays anglophones sont différentes des indépendances dans les pays francophones parce que dans les pays anglophones comme le Ghana la Tanzanie ou le Nigeria les luttes politiques ont été menées en Afrique même ce sont des dirigeants qui lorsqu'ils deviennent présidents étaient déjà en Afrique depuis un certain temps qui donc ont lutté avec les peuples africains sur place alors que dans le cas des colonies françaises et bien ce sont des dirigeants qui pour la plupart la quasi-totalité étaient à Paris étaient en France dans toute la décennie des années 50 et qui du jour au lendemain doivent rentrer en Afrique pour présider leur pays donc du coup on a vraiment deux modèles très différents on va dire de conquête du pouvoir et de prise du pouvoir dans le cas de Kourouma quand il rentre au Ghana on lui donne en fait le poste de secrétaire général d'un parti plutôt de droite plutôt conservateur qui ne correspond pas du tout à sa véritable vision mais il estime que c'est une opportunité c'est une opportunité pour se faire la main c'est une opportunité pour rentrer au pays et il va créer son propre parti de l'intérieur en recrutant notamment des comment dire des beaucoup de jeunes beaucoup de femmes il identifie très rapidement ce qu'on appelle les market women c'est-à-dire que dans bien des cas l'économie en Afrique est contrôlée par les femmes sur les marchés voilà ce sont elles généralement qui détiennent du cash qui ont des moyens et du coup lorsque vous avez un projet que vous cherchez du crédit et bien c'est vers ces femmes-là qu'il faut se tourner parce qu'elles ont les moyens de vous sortir très rapidement 1, 2, 3, 4, 5 millions de francs pour vous financer et donc il va les fédérer avec tout un réseau de femmes donc il va mettre pas mal de femmes en avant il va également beaucoup s'intéresser à ce qu'on appelle les veranda boys donc les veranda boys ce sont les petits domestiques qui souvent étaient comment dire exploités et il va aussi s'intéresser aux enseignants en soulignant que les enseignants sont très importants justement dans la construction de la nation et très rapidement fin des années 40 1949 il crée son propre parti le Convention People's Party CPP et avec ce parti-là il décide de mener ce qu'on appelle l'action positive alors là aussi Kouma c'est quelqu'un qui est non-violent et donc les modèles qu'il utilise à l'époque c'est le modèle indien notamment celui de Gandhi et aussi le modèle qu'on retrouve en Afrique du Sud dans la résistance passive et la désobéissance civique c'est quelque chose aussi qui est très important sur la référence à Gandhi là aussi puisque je vois souvent des gens dire oui mais Gandhi lui-même il est un peu raciste etc. tout ça prendre les modèles ou prendre l'expérience d'une personne ne veut pas dire qu'on valide les propos ou les dérives de cette personne-là ça veut dire qu'on s'intéresse en fait à une stratégie bien particulière qui a été utilisée contre un colon bien particulier qui est le même que l'on a également dans notre territoire et donc du coup il va y avoir à la fin des années 40 des grèves des boycotts des pétitions des manifestations donc tout un climat social insurrectionnel et aussi des anciens combattants de la seconde guerre mondiale et de la guerre de Birmanie qui vont menacer le pouvoir colonial britannique et Krumah va être emprisonné parce qu'on estime que c'est justement l'un des agitateurs que c'est l'un des instigateurs de cette subversion et pendant qu'il est emprisonné il y a des élections qui se préparent et Krumah il est emprisonné pour trois ans mais avec trois peines différentes de un an à chaque fois or il y a un vice dans le code électoral qui fait que lorsque vous êtes condamné à plus d'un an de prison vous êtes interdit privé de vos droits civiques mais lorsque vous avez moins d'un an de prison vous pouvez vous présenter et donc n'ayant été condamné qu'à trois peines de un an Krumah qui est en prison se présente aux élections de 1951 et depuis sa cellule il remporte les élections avec je crois à peu près 22 900 voix sur 23 250 bulletins exprimés alors qu'il est en prison et ce ne sont pas des élections trafiquées c'est des élections sous le contrôle des autorités coloniales britanniques et là sur ce coup les britanniques ont été plutôt fair play ils l'ont sorti de prison et du jour au lendemain il s'est retrouvé chef de gouvernement de la colonie de la Cote-Coste avec l'objectif de mener son pays à l'indépendance dans les années suivantes donc c'est tout un travail en fait de stratégie d'organisation et de mobilisation qui lui a permis d'arriver au pouvoir dans ce contexte-là oui stratégie par exemple d'accepter un parti même de droite qui ne correspond pas à sa vision du monde déjà et effectivement mobilisation capacité d'aller chercher finalement le peuple c'est ce que tu nous disais d'aller chercher les réseaux de femmes des gens qui sont ancrés dans la réalité qui vivent le quotidien les minorités exploitées les enseignants donc je pense qu'effectivement ça a été toute une stratégie et une vision qui lui a permis d'atteindre son objectif alors effectivement il va du coup il va mener il va finir par obtenir l'indépendance de la Gold Coast à l'époque il va renoumer Gamna et ça c'est une grande fierté pour nous aujourd'hui nous l'avons dit en introduction l'Afrique et ses peuples je l'ai dit en introduction l'Afrique et ses peuples sont maintenus sous la domination du néocolonialisme et de l'impérialisme par tout un système savamment étudié qu'on connaît tous depuis la traite négrière la colonisation à travers le système de la France-Afrique avec les ingérences de ses puissances dans le domaine politique les coûts d'état orchestrés la correction des leaders politiques la monnaie coloniale par le franc CFA pour l'Afrique de l'Ouest le pillage des ressources naturelles etc je ne vais donc pas demander je serais tentée de demander qu'attendent les états africains aujourd'hui pour s'inspirer de la vision de Krumah et de s'unir face à leurs puissants ennemis communs mais plutôt quels enseignements quels enseignements peut-on tirer justement de Kouame Krumah pour mettre enfin le pan-africanisme ah tu as perdu le son ça y est c'est revenu tu nous entends allo allo oui allo on t'entend bien le problème de la technique le problème de la technique ça ça y est tu nous entends parfois c'est le casque si tu débranches ah c'est bon ça y est tu nous entends ok oui le réseau a l'air d'être un peu faible ma question c'était qu'au lieu de demander ce qu'attendent nos états africains pour s'unir face à leurs puissants à leurs ennemis puissants communs c'est plutôt quels enseignements du coup on peut tirer de Kouame Krumah pour mettre le pan-africanisme au pouvoir aujourd'hui des enseignements il y en a je pense qu'il y en a plusieurs le premier c'est que comme je disais il faut faire travailler ensemble des groupes sociaux différents qui parfois ne comprennent pas qu'ils ont le même intérêt à aller dans la même direction voilà on a fait travailler ensemble des jeunes des femmes des travailleurs des syndicalistes des artistes des intellectuels des anciens combattants qui chacun en fait avait leur priorité leur problématique des paysans des pêcheurs et chacun voit le monde dans un tunnel dans sa ligne droite et donc on a besoin d'avoir des correspondances qui font que chacun dans sa ligne comprend qu'il y a une ligne voisine qui va dans la même direction que lui et donc ça ça nécessite de remettre sur le terrain des congrès panafricains des fédérations panafricaines des intersyndicales et autres qui font que lorsque l'on résout le problème d'un groupe précis d'africains et bien on résout le problème de bien plus d'africains que ça voilà c'est quelque chose qui va par exemple être pratiqué par Thomas Sankarin lorsque Thomas Sankarin décide de faire du faceau dans Fanny le vêtement national du peuple burkinabé et bien il va mettre des femmes au travail dans l'industrie textile et ces femmes de l'industrie textile qu'il met au travail ce sont d'anciennes prostituées qu'il réhabilite en les mettant au travail dans ce cadre là donc c'est comment en fait on pense des choses dans une logique d'échelle où en apportant une solution et bien on répond à une cascade de problèmes de problématiques et c'est en ça que les visions de Kuma les visions de Sankara les visions de Cabral elles sont extrêmement importantes parce qu'on est dans une époque où tout est confus tout est mélangé chacun veut être prioritaire sur tel ou tel enjeu alors que l'objectif c'est de trouver le plus petit dénominateur commun qui en répondant à une question va répondre à un grand nombre de questions c'est pour ça aussi que la question de l'éducation y compris au niveau de la vie pan-africaine déjà elle est importante si dès le départ on éduque bien il y a beaucoup de problématiques qui apparaissent par la suite qui du fait d'une bonne éducation dès le départ n'apparaîtront plus par la suite donc ça nous fait gagner du temps ça nous fait gagner énormément de temps donc ça c'est un premier élément je pense qu'on peut retenir de Kouma le deuxième c'est que il faut construire une nation où comment dire chacun a une place et donc il faut réécrire l'histoire en faisant en sorte que personne n'ait laissé de côté ça aussi c'est quelque chose qui me semble très important parce qu'on a des lectures de l'histoire qui sont très comment dire privatisées et on ne peut pas construire des états africains de ne pas construire l'unité africaine si on n'est pas capable d'écrire une histoire qui soit beaucoup plus égale égalitaire et sociale je crois que la notion d'histoire sociale elle est très importante on a souvent une approche de l'histoire qui se limite au roi au reine au pharaon au président au chef d'état mais c'est important de faire l'histoire du peuple l'histoire populaire pour comprendre les enjeux qui se posent ensuite il y a des erreurs que Kouma a commises qui sont importantes à ne pas reproduire l'un des éléments de Kouma c'est qu'il a fait appel à beaucoup d'afro-américains c'est Kouma qui a fait du Ghana la base privilégiée de la diaspora africaine notamment afro-américaine et beaucoup de Ghanéens parce qu'ils n'étaient pas formés à la question du pan-africainisme ont trouvé que le Ghana devenait un peu la colonie des afro-américains et donc il faut qu'il y ait un travail de pédagogie vis-à-vis des africains du continent et en même temps un travail de modestie vis-à-vis de la diaspora qui rentre sur le continent donc du coup il y a beaucoup de leçons par rapport au pacto africain qu'on peut trouver chez Kouma un autre élément il ne faut pas donner l'impression d'être plus victorieux qu'on ne l'est réellement et ça c'est aussi une des attaques qui a été faite à Kouma par laquelle on l'a déstabilisé c'est en lui faisant croire qu'il était vraiment tout puissant omniscient et qu'il suffisait qu'il parle pour que tout le monde le suive et donc ça aussi c'est quelque chose qui renvoie un terme qui est parfois péjoratif qu'on appelle la mégalomanie qui est l'idée de se penser plus fort qu'on ne l'est réellement et qui est souvent une stratégie du néocolonialisme c'est-à-dire de vous donner l'impression d'être fort alors qu'en réalité vous avez plein de faiblesses et plus vous avez le sentiment d'être fort moins vous êtes vigilant sur vos faiblesses et plus c'est facile de vous renverser notamment par un coup d'État donc l'excès de confiance lorsqu'il est construit sur je dirais comment dire quelque chose de non tangible c'est également un risque par rapport je dirais par rapport par rapport à la réalité donc ça ça vaut pour un panafricanisme où on va considérer que tout passe par la popularité par les mobilisations dans la rue etc Coma a bien montré qu'il ne faut pas considérer les choses comme acquises un autre élément je pense en termes de comment dire d'expérience qui serait intéressant aussi pour aujourd'hui c'est vraiment de définir ce dont on parle et donc Coma a clairement défini ce qu'il entendait par le concept des États-Unis d'Afrique voilà il disait que nous devons tout simplement avoir une union politique fondée sur une défense commune donc une armée commune des affaires étrangères et une diplomatie commune c'est-à-dire une manière de parler au reste du monde qui soit la même au nom de toute l'Afrique une nationalité commune donc une nationalité africaine une monnaie africaine on ne dit pas une monnaie unique ou une monnaie commune on dit juste une monnaie africaine une zone monétaire africaine et une banque centrale africaine et il disait qu'il faut créer un système de défense commune dirigé par un commandement suprême africain pour assurer la stabilité et la sécurité de l'Afrique du coup tout ce qui a mis dans son projet des États-Unis d'Afrique est pertinent et ne nécessite pas de renoncer aux petites souverainetés ou grandes souverainetés qui existent aujourd'hui le deuxième concept qu'il a défini et qui est très important aujourd'hui à mettre en avant c'est celui de néocolonialisme aujourd'hui on ne peut pas être sérieux lorsqu'on parle du néocolonialisme si on ne cite pas Rouma il y a beaucoup de gens à gauche à droite qui parlent du néocolonialisme par rapport à l'Afrique et qui ne citent pas Rouma je pense que ça pose des problèmes parce que si nous voulons clairement comprendre les enjeux identifier les problématiques il faut quand même qu'on s'appuie sur nos références il ne s'agit pas de réinventer la roue mais il y a un certain nombre de concepts et de problématiques qui ont déjà été clairement posées il y a des solutions qui ont déjà été clairement mises sur la table et il faut je dirais les poursuivre plutôt que de les déshabiller et lorsqu'il parle du néocolonialisme en 1965 et on considère bien que c'est lui qui a vraiment inventé théorisé conceptualisé le terme dans le livre le néocolonialisme le dernier stade de l'impérialisme il dit clairement qu'il s'agit de dénoncer le morcellement des territoires coloniaux en des états indépendants non viables de dénoncer le capital étranger donc l'investissement étranger en Afrique qui vient exploiter les richesses nationales au lieu de les développer c'est également analyser l'aide militaire qui est le dernier stade du néocolonialisme donc l'aide militaire qu'elle soit américaine française russe chinoise cubaine etc il faut toujours l'analyser selon de est-ce que c'est ou ce n'est pas du néocolonialisme le mécanisme structurel de dépendance de sous-développement économique le rôle de la finance impérialiste du capitalisme américain et du monopole du dollar donc dans ce livre le néocolonialisme dernier stade de l'impérialisme il parle déjà très clairement en 1965 du franc CFA et en même temps il parle du monopole du dollar donc tous les débats qu'on a aujourd'hui sur la guerre des monnaies ce sont déjà des points que Kourma en son temps avait anticipé et enfin le dernier élément c'est le rôle des matières premières et des intérêts miniers et géostratégiques puisque le Ghana est un pays dont l'économie repose sur le cacao et lorsque vous ne fixez pas vous-même les prix du cacao mais que vous en dépendez et bien votre pays est en réalité contrôlé par ceux qui fixent les prix du cacao c'est-à-dire les multinationales qui sont présentes sur le marché du cacao donc du coup c'est ça le néocolonialisme et c'est ça qui est le dernier stade de l'impérialisme donc Kourma en faisant vraiment ces analyses-là a vraiment apporté des réponses sur ces enjeux concrets dernier point que je pense important de souligner le conscientisme c'est un ouvrage de philosophie politique où il explique qu'on ne pourra jamais faire disparaître du continent africain les influences euro-chrétiennes ou arabo-musulmanes elles ne disparaîtront pas elles sont présentes puis l'Afrique est dans le monde l'Afrique ne peut pas s'isoler on peut les réduire on peut les contrôler on peut les endiguer mais on est dans un monde de circulation mais en revanche il faut que ces influences-là ne soient pas prédominantes par rapport au socle par rapport au tronc endogène africain et dans son analyse dans ce concept du conscientisme il propose en fait une méthodologie qui permet d'une certaine manière de comment dire de comment dire de ne diluer mais de de mieux contrôler les diversités culturelles et religieuses qui sont présentes sur le continent et de les désamorcier pour qu'elles ne soient pas justement des armes utilisées pour créer des conflits opposant des Africains à d'autres Africains donc tous ces éléments-là sont dans les livres de Kouma Kouma a beaucoup écrit voilà il faut lire les livres de Kouma et il faut lire également la synthèse au niveau du Sétime parce que c'est quelque chose de très de très pertinent pour la petite histoire lorsque j'ai travaillé cette synthèse-là il y avait un dernier texte qui parlait notamment de la guerre révolutionnaire et dans le débat au départ Florian Rochat qui coordonnait qui dirigeait la collection estimait que c'était peut-être pas pertinent et entre temps il s'est passé des actualités je ne sais plus exactement ce que c'était puis en fait il a compris la nécessité effectivement de repenser la question du bien entre le pouvoir politique le pouvoir militaire tel que Kouma dans son ouvrage j'avais pensé et ça correspond donc au dernier texte de l'ouvrage de la collection du Cétine je ne sais pas si je suis toujours en ligne si on a entendu oui on t'entend très très bien effectivement comme tu disais justement il a identifié les problématiques les enjeux les problématiques et les solutions donc à tous les jeunes qui souhaitent qui ont des ambitions pour devenir leader de leur pays tout est inscrit il faut lire s'en inspirer étudier et mettre en pratique donc aujourd'hui la problématique c'est l'unité si je comprends bien les solutions sont là maintenant c'est s'unir pour mettre en place ces solutions nous arrivons à la fin merci beaucoup docteur Hamzat Boukhari on arrive à la fin de cette conférence ce que je propose c'est de prendre les questions de voir les questions de nos auditeurs auditrices et de te les poser je vais regarder ça rapidement donc il y a des gens qui nous demandent comment avoir comment acheter l'article sur Cabral dans le magazine pan-africain j'en parlerai tout à l'heure ok alors est-ce que j'ai d'autres comme questions si j'en ai pas bon là il y a beaucoup de remerciements ok d'accord on peut trouver aussi le livre du Cetim on en parlera tout à l'heure et bien a priori je n'ai pas d'autres je n'ai pas d'autres je n'ai pas d'autres je n'ai pas d'autres questions de la part des auditeurs et des auditrices peut-être moi j'en ai une dernière qui nous vient à l'esprit c'est qu'est-ce qu'il y a alors l'époque d'aujourd'hui les jeunes d'aujourd'hui est-ce que le est-ce que le soft power néocolonial qui existe aujourd'hui existait déjà avant est-ce que de l'époque de Kwame ou est-ce qu'il a une dimension supérieure et de quoi doit se méfier la génération d'aujourd'hui par rapport à ça ce soft power est une autre arme néocoloniale le soft power le plus stratégique c'est le contrôle des étudiants africains au début des années 60 les Etats-Unis ont lancé des programmes ciblés sur la Tunisie la Côte d'Ivoire et le Kenya programme d'ailleurs dans lequel le père de Barack Obama avait été recruté pour faire venir un certain nombre d'étudiants dans les universités américaines et des liés ensuite aux intérêts américains vis-à-vis du continent africain donc c'est un soft power qui repose effectivement sur l'influence Wangari Matai aussi en parle elle raconte que quand il est parti étudier aux Etats-Unis on lui a montré la richesse des Etats-Unis etc tout ça les Russes les Soviétiques faisaient pareil ils invitaient aussi des étudiants des dirigeants africains pour leur montrer comment Moscou c'était beau les livres n'étaient pas chers etc donc c'est ce soft power qui était utilisé à l'époque par les pays occidentaux qui aujourd'hui n'est plus vraiment utilisé de cette manière là c'est assez paradoxal parce qu'on est aussi dans un monde des réseaux sociaux où le soft power ne se fait plus du nord vers le sud entre guillemets mais plutôt directement sur place par notamment les ONG par les réseaux de communication qui vont coopter ou recruter tout ce qu'ils peuvent trouver d'intéressant et parfois recruter pour bloquer et donc l'une des difficultés c'est cette question parfois de savoir renoncer à des opportunités lorsqu'on pense que l'on peut trouver des opportunités supérieures que l'opportunité qu'on nous propose ou qu'on nous présente ça c'est quelque chose qui est très très particulier au niveau de notre jeunesse combien sont-ils à renoncer à quelque chose qu'on leur présente qui ont fait en dessous de leur capacité mais qui vont accepter alors qu'en refusant ils pourraient trouver peut-être mieux donc c'est à nous aujourd'hui de produire de proposer des alternatives parce que bien souvent l'élément sur lequel on pose le soft power c'est comment dire on a travaillé pour rien comment dire c'est la la promesse la promesse on promet donc vous avez vu beaucoup de jeunes africains invités au sommet Afrique-France de Montpellier par Macron c'est la promesse voilà vous en avez beaucoup qui continuent effectivement à valider le narratif de la fin de la France-Afrique c'est la promesse et cette promesse là c'est un élément justement de ce soft power là et je pense qu'il faut qu'on arrive à lui opposer pas lui opposer mais à produire un véritable soft power panafricain qui à mon sens ne peut pas être fondé sur la comment dire sur sur les mêmes outils que celui qu'on subit de la part des pays occidentaux désolé il y avait encore quelqu'un qui a oublié d'enlever de se mettre en off alors on a depuis alors du coup depuis on a quelques questions d'auditeurs alors j'étais en train que je vais reprendre il y a une question sur l'idéologie de Kouame Kouma comment c'est retranscrit au Ghana aujourd'hui comment l'idéologie de Nkouma se retranscrit dans la société actuelle du Ghana Kouma il a été renversé en 1966 donc six ans avant sa mort il est parti ensuite en exil en Guinée à Conakry il y a eu une chasse de tous ses partisans c'est-à-dire que tous ceux qui étaient favorables à Kouma ont été emprisonnés ou expulsés et ensuite il y a eu au Ghana toute une histoire politique assez compliquée avec des généraux puis des civils puis le passage de Jerry Rawlings qui va faire un peu le ménage et qui va relancer le processus constitutionnel et civil politique du Ghana dans lequel on est aujourd'hui donc le paysage politique du Ghana d'aujourd'hui je dirais qu'il doit peut-être davantage quelque part à la figure de Jerry Rawlings qui a remis des choses je dirais sur pied qu'à celle de Kouma en revanche l'histoire politique même du Ghana la fondation politique même du Ghana doit absolument tout à l'action de Kouma et également des opposants de Kouma et c'est là que le débat devient très problématique et très intéressant puisque Nana Akufo Ado l'actuel président du Ghana est le fils d'un des putschistes qui ont renversé justement Kouma donc le père de l'actuel président du Ghana était un adversaire un ennemi politique de Kouma et la même renversée dans le cadre du coup d'État et lorsque Nana Akufo est arrivé au pouvoir beaucoup de gens l'ont accusé de vouloir diminuer l'influence de Kouma y compris sur les billets les cédis parce qu'il y a un billet sur lequel Kouma est tout seul et un autre sur lequel on retrouve ce qu'on appelle le groupe des six et l'idée c'est en fait de descendre Kouma de son piédestal et de mettre en avant d'autres figures qui en réalité ont plutôt participé à la lutte contre Kouma parce que ce qu'il faut comprendre c'est que lorsque Kouma devient chef d'État vous avez toute une partie de la classe politique gamienne de la bourgeoisie gamienne qui ne veut pas de Kouma parce que pour eux Kouma c'est quelqu'un qui est venu du bas peuple c'est pas quelqu'un qui appartient à leur classe sociale c'est vraiment quelqu'un qui est porté par le petit peuple et ça les gêne ça les dérange et l'erreur de Kouma aura été de mettre en place un parti unique dans lequel tous ses opposants vont se retrouver et vont finalement le trahir et le faire tomber de l'intérieur donc aujourd'hui 50 ans après sa disparition même si c'est évidemment la figure tuténaire la figure centrale c'est le père de l'indépendance il y a des débats compte à savoir qu'elle a été est-ce qu'il est vraiment plus important que d'autres etc. tout ça ensuite il y a évidemment toute la désinformation et la propagande donc aujourd'hui vous avez des universitaires américains qui continuent évidemment à parler de Kouma comme d'un dictateur comme d'un tyran comme d'un autocrate etc. et là aussi ça rentre évidemment dans l'incapacité à laisser les africains les panafricains produire une histoire de référence c'est aussi une des problématiques que l'on a en tout cas que moi je rencontre lorsque j'interviens sur Kouma sur le Mumba sur Sankara il y a toujours des personnes ou d'autres universitaires qui vont dire oui mais là Kouma il a empisonné des gens là il y a des gens qui sont morts c'est à cause de lui etc. on essaie toujours de créer ce qu'on appelle une légende sombre on dirait une légende noire entre guillemets autour de ces figures pour montrer qu'elles n'étaient pas si positives que ça c'est ce qu'on appelle du révisionnisme et c'est quelque chose qui est très problématique après dans la vie politique actuelle les partis de Kouma ou des partis qui se réclament de Kouma ne sont pas sur le devant de la scène le Ghana a connu une révolution libérale et le pouvoir aujourd'hui se joue entre un parti de centre droit et un parti de centre gauche et les partis koumaïstes ou panafricanistes même s'ils sont présents les forces panafricaines même si elles sont présentes ne sont pas tellement au cœur de l'échiquier politique ghanien tel qu'il est mis en place aujourd'hui mais elles sont quand même présentes donc les enseignements de Kouma ne sont pas enseignés au Ghana en fait alors enseigné l'histoire politique du Ghana est enseignée l'histoire du Ghana est enseignée puisque là où en fait il y a un mausolée de Kouma il est enterré dans un mausolée au centre d'Akra avec une très belle statue et à côté ils ont mis la statue décapité de Kouma puisque quand Kouma a été renversé le peuple a descendu sa statue a décapité sa statue et on a gardé la statue décapité pour dire que voilà celui qu'on honore aujourd'hui il y a eu un moment dans l'histoire où le peuple a fait tomber sa statue où on l'a décapité voilà donc c'est vraiment pour montrer c'est très important de montrer justement les les oppositions les périodes d'ascension et de chute et les synthèses que l'on fait voilà c'est-à-dire qu'il a été tout au sommet à un moment on l'a descendu plus bas que le terre pendant une période et ensuite on l'a réhabilité sans effacer le fait que à un moment il y a des gens qui l'ont descendu et donc aujourd'hui l'un des enjeux c'est que ceux qui l'ont descendu veulent aussi ou les descendants de ceux qui l'ont descendu voudraient que leurs parents soient aussi réhabilités on a le même par exemple au niveau du Zahir ou du Congo avec Mobutu Mobutu le Mumba ceux qui disent que le père de l'actuel président de la RDC a signé ou a participé aussi avec le régime de Mobutu à des choses qui ne sont pas positives du point de vue de l'histoire etc donc c'est c'est en ça que l'écriture de l'histoire est nécessaire il faut que l'on montre comment des personnes qui parfois aujourd'hui se présentent comme étant vierge pure parfaite etc ont été aussi dans le passé de véritables problèmes et ça c'est d'autant plus important qu'on est dans une période des réseaux sociaux où on voit des figures qui apparaissent comme ça qui ont un passé qui ont des passés qui ont des casserole mais qui ont réussi un peu à effacer leur passé pour apparaître un peu comme vierge de toute critique et dans le cas de Pruma c'est ce débat qui est là il y a beaucoup de livres sur Pruma on en parle à l'université il y a des colloques il y a des conférences voilà il fait partie du débat du débat politique du débat historique en tout cas une autre question si on a encore le temps de prendre deux ou trois questions une ou deux questions Nkuruma a réussi l'exploit d'inventer d'éveiller la conscience africaine sur la question néocoloniale mais pensez-vous que la stratégie de maintien dans le Commonwealth soit cohérente avec une politique panafricaine alors la première des choses que Pruma a fait donc en 1957 le Ghana devient indépendant et membre du Commonwealth en 1960 le Ghana devient une république c'est-à-dire que la reine d'Angleterre n'est pas chef d'état du Ghana alors que la reine d'Angleterre ou le roi d'Angleterre aujourd'hui il est chef d'état du Canada il est chef d'état de l'Australie il est chef d'état de la Nouvelle-Zélande et Roma va faire du Ghana une république et donc il marque bien la souveraineté du Ghana le chef d'état du Ghana est élu par le peuple ghanien c'est pas la reine ou le roi d'Angleterre ça c'est un premier élément et c'est très important parce que toutes les anciennes colonies britanniques qui sont toutes indépendantes justement avec un modèle de Westminster c'est-à-dire un modèle de premier ministre vont ensuite devenir des républiques et donc les premiers ministres de l'indépendance deviennent ensuite des présidents de la république des chefs d'état et donc la reine d'Angleterre ou le roi d'Angleterre n'est chef d'état d'aucun n'état ou d'aucun pays africain ça c'est le premier élément pour cadrer les choses sur le plan juridique et constitutionnel le deuxième élément sur la question du Commonwealth Fred Krumah il avait une vision géopolitique je dirais plus large puisqu'il était aussi dans le mouvement des non-alignés le groupe de Bandung avec l'Inde avec l'Egypte avec l'Indonésie et avec aussi quelques autres quelques autres pays notamment notamment la Chine et dans le contexte de ce groupe là il travaillait pour justement une troisième force autour du non-alignement qui aurait été doté probablement d'une force militaire et qui serait probablement sortie du Commonwealth donc je pense que Thomas serait sorti du Commonwealth s'il avait un peu plus duré au pouvoir il a été renversé par un coup d'état il part dans un voyage en Asie et à un moment il demande au pilote de revenir au Ghana voilà parce qu'il se doute de quelque chose et le pilote lui dit que ça ne va pas être possible et quand il arrive au Vietnam en escale il apprend qu'il y a eu un coup d'état etc c'est comme ça que ça s'est passé et et donc c'est un c'est un arrêt brutal mais je pense très sincèrement oui qu'il serait sans doute sorti du Commonwealth en tout cas il aurait retiré pas mal d'attributs au niveau du Commonwealth mais il n'est pas resté très longtemps là où il était après de manière globale le Commonwealth c'est un espace colonial très clairement en même temps c'est un cadre de débat propre au système britannique et je pense que de plus en plus de pays vont se poser la question de leur sortie du Commonwealth ou de leur retrait des institutions du Commonwealth néanmoins ça reste quand même un cadre de relations internationales qui n'est pas inintéressant sur un plan stratégique ça reste un lieu de rapport de force le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne n'a pas tout à fait la même conception coloniale que la France donc pour moi je pense que c'est un cadre qui peut s'il est utilisé de manière pertinente avec un objectif précis être intéressant pour débloquer certains certains problèmes ou certains enjeux que ça rentre dans le rapport de force merci beaucoup docteur Hamzat Boukhari on arrive à la fin de ce live quasiment j'aimerais peut-être prendre deux minutes pour présenter la Ligue Pan-Africaine Umoja qui a qui a organisé avec le CETIM cette conférence la Ligue Pan-Africaine Umoja effectivement est une organisation politique internationale avec des sections dans plusieurs pays en Europe sur le continent au Canada en France bien sûr organisation dont les forces militantes œuvrent à l'atteinte de deux objectifs l'objectif culturel de la renaissance africaine et l'objectif politique des États-Unis d'Afrique dont tu as parlé tout à l'heure ces forces politiques travaillent à la restauration de la conscience historique et de la tradition politique des pan-africanistes par un travail sur le terrain travail de formation de production culturelle et scientifique dont par exemple le journal autoproduit intitulé Pan-Africaine Magazine donc un magazine de qualité avec des recherches d'articles afro-centrés très documentés sur des sujets variés et divers par exemple le numéro 34 il y a des articles sur l'élection présidentielle du Nigeria on a aussi la chance d'avoir une interview avec Aminata un sujet sur les conflits entre la RDC et le Rwanda par exemple autre sujet culturel le carnaval au Caraïbe espace d'émancipation mémoire de Kaminsky un homme de toutes les luttes et bien d'autres que j'invite nos auditeurs et auditrices à acheter pour la somme de 5 euros l'unité ou 18 euros l'année pour 4 numéros par an on a d'autres actualités que j'aimerais partager avec eux rapidement effectivement on va avoir hop là pour pas que je quitte vous ne pouvez pas excusez-moi je suis en train de faire des bêtises alors je voilà donc je vais vous alors là on a aussi le livre le recueil alors peut-être que j'ai envie le recueil de textes destinés aux jeunes publics qui a été un recueil du CETIM qui a été introduit par le docteur Hamzat Boukhari que vous pouvez vous acheter il y a aussi nous avons la journée des enfants afro-descendants qui va avoir lieu le 17 juin à Paris le 24 juin à Toulouse et le 1er juillet à Grenoble un événement dédié aux enfants et à leurs parents un événement qui va leur permettre de se reconnecter à leur histoire dans une ambiance festive et instructive et enfin juste pour ceux qui seront intéressés parmi notre public aujourd'hui si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook la page Facebook LPU 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 France tout attaché sur Instagram LPU France si vous voulez vous intéressez si vous vous intéressez aussi à tous les articles produits par le CETIM et ses activités vous pouvez aller sur le site CETIM CETIM .CH ou encore vous abonner sur vous abonner à la ligue LPU 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 si vous voulez rejoindre l'équipe et travailler à ces deux objectifs et pour le mot de la fin est-ce que est-ce que je vais vous demander demander à notre hôte s'il veut s'il a quelque chose à partager avec le public l'actualité et d'autres pas particulièrement tout simplement encore une fois un très grand merci à Hamzad d'être disponible et de partager avec nous ses connaissances et ses analyses justement sur les quatre leaders africains disparus donc certains sont assassinés juste peut-être on peut rappeler à nos auditeurs et auditrices que toutes ces conférences tous ces quatre webinaires ont été enregistrés et on peut trouver sur le site de Umoja et du CETIM donc j'encourage vraiment tout le monde d'écouter parce qu'il n'est pas malheureusement il n'est pas aisé Hamzad nous l'a dit dans beaucoup d'universités dans beaucoup de pays en Occident l'Afrique a toujours une image négative et puis s'est présentée de manière comme on sait toujours point de vue colonial ou néocolonial alors que Hamzad nous apporte un éclairage donc à la fois historien à la fois analyste politique qui pourra rendre justement la place qui revient à ces leaders parce que si on parle encore après 50 ans 50 parfois 60 ans après leur disparition c'est que à la fois leur pensée et leur action politique sont encore d'actualité donc il faut s'inspirer il faut analyser comment Hamzad le fait où il y a eu des erreurs pour rectifier puis tirer des leçons du passé pour aller de là voilà merci encore à Hamzad et merci aussi à nos invités merci à toi Mery d'avoir modéré cette conférence voilà c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment merci Melly merci Ordem pardon et docteur Ramzat Boukhari est-ce que vous souhaitez partager vos actualités les actualités de la Ligue Pan-Africaine et Mocha puisque vous êtes aussi président de cette organisation et puis d'autres d'autres actualités oui alors déjà premièrement rappeler que la figure de Pouma elle est très importante à titre personnel je me rappelle j'avais 16 ans j'ai été au Ghana à Accra sur sa tombe son oseau de la c'était l'un des déclics de mon engagement pour le pan-africanisme donc si vous avez suivi ou si vous suivez cette conférence maintenant ou plus tard sur les réseaux sociaux si vous êtes touché par la figure par l'engagement par la cause défendue par Pouma engagez-vous également rejoignez l'Afrique ou d'autres organisations qui vous correspondent pour faire avancer l'unité africaine pour faire avancer la libération de l'Afrique pour faire avancer un monde plus juste et plus égalitaire à tous les niveaux ça c'est le premier élément le deuxième élément effectivement au niveau de la Ligue Pan-Africaine on a un certain nombre d'activités prévues là je suis actuellement en Martinique mais le 7 mai je serai au CICP 21 Terre rue Voltaire dans le 11ème arrondissement à Paris pour la présentation du livre de Céde-Bouamama sur le pan-africanisme révolutionnaire contribution pour un pan-africanisme continental de Céde-Bouamama que j'ai préfacé voilà donc ce sera un grand événement qui sera très important très important donc voilà on espère que vous serez raison en nombre pour cet événement-là au mois de mai on va je pense également relancer comment dire des cycles de conférences donc un cycle qui va porter sur le back to Africa voilà donc là nous sortons d'un cycle de quatre conférences avec le CETIM qui a été particulièrement intéressant et pertinent et là on va lancer un cycle de conférences sur le back to Africa donc avec notamment des militants de la ligue qui sont retournés l'un au Ghana enfin l'une au Ghana et l'autre en Guinée-Conakry et le 25 mai il y aura également un autre une autre conférence pour les 60 ans de l'organisation de l'unité africaine voilà moi a priori le 25 mai je devrais être je pense en Guyane en Amérique du Sud voilà là je suis actuellement en Martinique où je organise ou je coanime le festival international du film documentaire de la Martinique voilà et puis au mois de juin 17 juin à Paris 24 juin à Toulouse et 1er juillet à Grenoble est la journée des enfants africains très important donc la première le 17 juin donc c'est le lendemain de la journée mondiale de l'enfant africain une journée très importante et donc là aussi il y aura un certain nombre d'événements prévus voilà donc je vous invite vraiment à suivre notre actualité sur le site et surtout sur les pages Instagram et Facebook de la ligue panafricaine ou moja lp-moja ou alors la section France dans certains cas et pour ceux qui veulent suivre mon actualité j'ai mon site internet Hamza Bukhari Yabara et puis vous avez également des pages Instagram ou Facebook qui vous permettent de suivre mon actualité voilà et encore une fois merci au CETIM pour l'accompagnement et pour l'élargissement je dirais du public sur cette thématique c'est très important je pense que les partenaires ou les personnes qui suivent aussi le CETIM puissent se former aux enjeux panafricains comme je pense que c'est très important aussi pour nous les militants panafricains de nous former sur les enjeux qui sont ceux du CETIM aujourd'hui voilà oui et on a la chance d'avoir une figure comme Kwame Kouma qui effectivement nous lègue le fruit de ses connaissances de ses expériences politiques une stratégie un concept clair du panafricanisme donc faisons qu'on en fasse bon usage j'ai envie de dire bon écoutez sur ce je crois que nous allons remercier tous nos auditeurs et auditrices pour leur pour leur présence pour leur participation et pour leurs questions nous leur donnons rendez-vous donc prochainement aux différents événements qui ont été cités et puis nous les accueillerons avec si ils ont d'autres questions qu'ils n'hésitent pas à nous contacter la ligue panafricaine Mojia sera ravis de répondre à leurs questions un grand grand merci à Amélie pour cette occasion effectivement je pense qu'on en il n'y a pas assez de conférences on ne forme pas assez tellement il y a du travail à faire donc merci au docteur Hamza Boukharie pour tout le partage qu'il fait de ses connaissances de ses études de ses analyses précieuses riches gratuitement vraiment c'est un cadeau c'est un cadeau et si on pouvait en faire quelque chose d'utile ça serait ça serait utile pour tout pour le monde entier je dirais pas seulement pour l'Afrique pour le monde entier donc merci à tous et puis à bientôt merci à bientôt à bientôt au revoir alors j'arrive pas à ouvrir le truc hop ah oui il faut que j'arrête ça voilà c'est pour ça